Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Louons le Seigneur, plongeons directement dans la parole de Dieu. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. C'est incroyable. Tout récemment, j'écoutais un message et j'étais étonné en découvrant qu'il y a des gens qui prennent position de manière qu'ils veulent garder la loi, qu'ils reviennent à la loi, sans comprendre le but pour lequel Dieu a donné la loi. Je suis pour la loi, pour la raison pour laquelle Dieu a donné la loi. D'accord ? Dieu n'a jamais donné la loi pour que quiconque soit justifié. Dieu a donné la loi en résulte de la culpabilité de l'homme. Et c'est presque comme si on oubliait que la loi a été donnée à travers Moïse, mais que la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Et partout, la grâce arrive. Elle change la situation. Vous voyez, beaucoup de gens, même certains prédicateurs, d'accord ? Les leaders, les pasteurs. C'est triste à dire. Je ne me réjouis pas de cela. Je suis juste affligé de dire qu'ils ont plus de foi en Moïse qu'en Christ le Fils. Ils ont plus de foi dans le péché que dans la grâce de Dieu. Ils ont plus de foi en ce que le vieil Adam a fait que dans ce que le dernier Adam, Jésus-Christ, a fait pour nous. Et cela ressort dans leurs prédications, leurs craintes et leurs appréhensions. Non, mon ami, si vous exposez le péché à la grâce, d'accord ? La grâce engloutit ce péché. Le péché ne peut pas arrêter la grâce. Si le péché peut arrêter la grâce, le péché est plus grand que la grâce. Dans Galate 5, la Bible nous dit, vous êtes séparés de Christ. Et c'est une chose horrible. Nous ne voulons pas être séparés de Christ. D'accord ? Si vous êtes un pécheur, vous voulez être avec Christ. D'accord ? Dans sa justice. Si vous êtes malade, en difficulté, le médecin vous a donné un très mauvais pronostic. Vous voulez que Christ soit une guérison pour vous. La seule chose qui peut empêcher la faveur de Dieu, la grâce de Dieu d'abonder dans votre vie, c'est l'auto-justification. Parce que dès que vous êtes dans l'auto-justification, vous dites, Christ, écarte-toi. Je n'ai pas besoin de toi comme ma justice. J'ai ma propre bonté. Est-ce que vous écoutez ? Il ne peut pas être avec vous. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Et non pas celui qui pêche est séparé de Christ. C'est plutôt, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. L'auto-justification produit la condamnation. Et la condamnation est une indication. Tout comme quand vous avez la rougeole, quand vous attrapez un virus qui est dans l'air, c'est un symptôme de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Avoir de la fièvre indique que votre corps combat l'infection. Donc c'est la même chose. La condamnation signifie quoi ? Vous êtes dans l'auto-justification. La grâce ne peut pas abonder là où il y a la condamnation. Quand Jésus a enseigné aux disciples comment parler à la montagne, retire-toi. Rappelez-vous que tout cet épisode a eu lieu parce que Jésus s'est approché de ce figuier. Il quittait Bethany pour aller à Jérusalem. Et ceux parmi vous qui y êtes allés, vous êtes probablement passés par le même chemin. Le figuier n'y est plus. Ben oui, il a été maudit. D'accord. Mais il y a d'autres figuiers. Et le figuier est un arbre très intéressant. Après l'hiver, où il perd ses feuilles, d'accord, dès que les t'approches, au printemps, il se part de ses feuilles. Et la Bible dit que Jésus est allé vers un de ses figuiers à la recherche de nourriture, de fruits. Mais la Bible dit que ce n'était pas encore la saison des figues. Alors pourquoi Jésus est-il allé vers le figuier qui avait des feuilles, selon la Bible ? Mais pas de fruits. Et pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier si ce n'était pas la saison des figues ? Eh bien, si vous allez en Israël, et c'est pourquoi il est bénéfique d'aller en Israël, d'accord, vous apprenez que le figuier, en Israël, a quelque chose appelé bikur. Et le mot bikur signifie les premiers fruits, les figues. Bien avant la saison des figues, il y a un premier fruit, la figue. Et le figuier représente Israël. Jésus est venu à cet arbre parce qu'il portait des feuilles. Ces feuilles ont une fonction. Elles indiquent que l'arbre porte le premier fruit. Mais Jésus n'a pas trouvé de premier fruit. Et il maudit le figuier. Il ne l'a pas maudit parce qu'il était en colère. Il ne l'a pas maudit parce qu'il a perdu son sang-froid. Il l'a maudit pour en faire un exemple. D'accord ? Figuier, feuille, pas de fruit, stérile, il l'a maudit. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que les gens soient trompés. La première mention des feuilles de figuier, c'était quand Adam et Ève se sont couverts de feuilles de figuier. Ainsi, la feuille de figuier représente quoi ? L'auto-justification. Et quand vous êtes dans l'auto-justification, écoutez, la foi ne peut pas abonder. La foi ne peut pas abonder. La loi, c'est l'auto-justification. Et c'est pourquoi dans Galate, il nous est dit, « Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. » La loi ne s'appuie pas sur la foi. La loi ne s'appuie pas sur la foi, c'est sur la réalisation. L'homme qui mettra ses règles en pratique, vivra par elle. Donc, dès que vous êtes dans la réalisation, votre foi ne peut pas fonctionner. Si vous êtes dans la parole et la croyance, parler et croire. Parler et croire. C'est cela l'esprit de la foi que Dieu veut que vous ayez. Est-ce que vous écoutez ? Si vous êtes dans l'auto-justification, dans la réalisation, votre foi ne peut pas abonder. Amen. Alors Jésus nous a enseigné comment croire et parler. Croire, parler. Alors retournons à Marc 11. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le lendemain matin, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ce mot, « doute », est en fait le mot « dayakrino » en grec. C'est un mot très intéressant. Il signifie en fait « faire une différence ». Jésus dit, « Bien, vous savez quand je parle au figuier, de la même façon que j'ai parlé au figuier, vous pouvez parler à la montagne, et elle vous obéira. » Mais plus que ça, allons plus loin dans la signification profonde du mot « dayakrino ». Le mot « dayakrino », chaque fois que vous voyez le mot « dayak » en grec, cela signifie « par la voix de, par le biais de, dia ». « dayakrino » est le mot pour « jugement », « juger », « condamner ». Donc, quand on les met ensemble, ça donne le mot, la racine du mot, qui signifie « il y a de la condamnation dans votre cœur ». C'est pourquoi vous faites une différence. C'est pourquoi vous doutez, c'est pourquoi vous vacillez. Il y a de la condamnation dans votre cœur. « dayakrino », « par le moyen de la condamnation ». Maintenant, je vais vous montrer quelque part dans les Écritures, où ils rassemblent tout ça, d'accord ? Dans Romains 14, très rapidement. « Cette foi que tu as, garde-la pour toi, devant Dieu ». Maintenant, regardez ça. « Heureux celui qui » ce référent à la nourriture, d'accord ? « Boire ou ne pas boire du vin » ou « manger de la viande » et tout ça. Donc, finalement, Paul dit « cette foi que tu as, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même ». Regardez ce mot « condamner ». C'est le mot « krino ». Donc, « dayakrino », c'est en fait se condamner soi-même. Si vous vous condamnez, vous ne pouvez pas avoir la foi qui opère. Pourquoi ? Parce que l'auto-justification est à l'œuvre. Donc, Jésus dit que vous pouvez dire les bonnes choses, mais assurez-vous qu'il n'y a pas d'auto-condamnation dans votre cœur. « Heureux celui qui ne se krino pas, ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes, le contraire. » D'ailleurs, dans la version grecque, « dayakrino », c'est le même mot que Jésus utilise lorsqu'il dit « ne doute pas ». Mais celui qui a des doutes, celui qui fait la différence. D'accord ? Parce qu'il se sent condamné au sujet de ce qu'il mange et condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. D'accord ? Amen. À ce que vous apprenez, les amis. Ces versets les rassemblent tous afin que vous compreniez ce qu'est krino, ce qu'est le doute. Dieu veut que vous arriviez à un point où il n'y a pas de condamnation dans votre cœur. Et la seule façon est de voir le Christ comme votre justice, en ayant tous vos espoirs et vos désirs, dans le Christ comme votre justice, pendant la louange et l'adoration. Vous adorez Dieu, votre justice, Dieu, votre justification. Dieu veut que nous vivions notre vie en nous réjouissant de Dieu, notre justification. Je terminerai par cette très passionnante et magnifique histoire qui commence presque d'une manière très dépressive, d'une manière triste, mais qui se termine de manière glorieuse. Comme les choses que Dieu fait. C'est une catastrophe nationale tirée de l'Ancien Testament qui est sans précédent dans l'histoire d'Israël. Année après année, Dieu a averti Israël de ne pas adorer d'autres dieux, de ne pas adorer d'idoles. Et ils ont adoré toutes sortes d'idoles sous chaque arbre vert, sur les collines. Ils sacrifiaient même leurs bébés et leurs enfants à leurs dieux, comme un sacrifice humain. Et en 386 avant Jésus-Christ, Nébuchadnezzar est arrivé, le roi de Babylone est arrivé. Et Dieu lui a permis d'avoir la victoire sur son peuple. Il a brûlé le temple. Il a tout pris. Il a réduit en esclavage tout le peuple de Judée, le peuple d'Israël, et amené les meilleurs d'entre eux à Babylone. 36 ans après que Nébuch ait emmené le peuple d'Israël en captivité. Un roi de Perse, du nom de Cyrus, a conquis Babylone. Il a dit à tout le peuple hébreu de retourner pour reconstruire le temple. Et je pourvoirai à vos besoins. Donc, ce qui s'est passé à la fin des 70 ans, Israël, qui était en captivité, a commencé à y retourner. D'accord ? Vers des ruines. Rien que des ruines, des cendres. Le temple a été entièrement rasé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont revenus, et deux ans après leur retour, ils se sont réveillés et ont dit « Hé, n'oublions pas le but pour lequel le roi nous a renvoyés, reconstruire le temple. » Donc, c'est ce qui s'est passé dans Esdras, au chapitre 3. Le deuxième mois de la deuxième année, après leur arrivée dans la maison de Dieu à Jérusalem, Zorobabel, Zorobabel, au fait, c'est le prince de la maison de Judas. D'ailleurs, vous trouverez son nom dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est le descendant du roi David. Et vous constaterez que son nom est mentionné dans la généalogie de Jésus-Christ. Bien, Zorobabel. Il retourna comme prince de la maison de Judas. Il devint le gouverneur des travaux. C'est le gouverneur de Judas. Il est revenu comme le gouverneur de Judas. Josué, fils de Jot-Saddak. Maintenant, Josué, l'autre leader, est devenu le grand prêtre. Du reste, qui est revenu ? Peuple de Dieu. Ces deux leaders représentent notre Seigneur Jésus. Le premier, le règne royal, Zorobabel, de la maison de Judas. Lignée royale. Un leadership royal. Puis nous avons Josué, le grand prêtre, une image de Christ, la prêtrise. Mise ensemble, ça nous donne le roi prêtre. Donc ils ont commencé les travaux, d'accord ? Ils commencèrent à travailler et on chargea les lévites, âgés de 20 ans et plus, de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Ils ont donc commencé à travailler. Et rappelez-vous toujours que quand vous construisez la maison de Dieu, le diable ne vous laissera jamais tranquille. Combien parmi vous comprenez cela ? Alors les populations du pays découragèrent le peuple juif. Elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire et elles se doyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius sur la Perse. Ainsi, sous le règne d'Assyrus, au début de son règne, ils écrivèrent une accusation contre les habitants de Judaïe et de Jérusalem. Et devinez ce qui s'est passé. Les travaux, effectivement, les travaux ont cessé. Le travail de construction s'est arrêté. Vous savez pendant combien de temps cela s'est arrêté ? Douze ans. Mais Dieu ne leur a jamais dit d'arrêter. Pendant ce temps, qu'est-il arrivé à Zorobabel ? Le leader. Qu'est-il arrivé à Josué, le grand prêtre ? Ils sont les leaders du pays. Nous n'entendons pas parler d'eux. Quoi qu'il en soit, le peuple de Dieu s'est découragé. Ils ont permis à cette accusation d'entrer. Pendant douze ans, le travail est resté en suspens. Rien n'a été fait. Au bout de douze ans, Dieu a suscité deux prophètes nommés Agé et Zacharie. Agé était jeune et Zacharie était encore plus jeune. Et Dieu a suscité ces deux prophètes car les travaux n'étaient pas terminés. Et savez-vous ce qu'Agé a fait ? Dans Agé chapitre 1, vous trouverez, à cause du temps qui pourrait venir à manquer, je vais aller très vite, Agé est allé voir le peuple et a dit, hé les gars, ce n'est pas le moment pour vous de partir et de fermer les maisons. Vos maisons l'ont brisé. En ce temps-là, quand ils construisaient le temple de Dieu, ils vivaient tous dans des tentes. Les maisons fermées signifiaient qu'ils ont maintenant un toit. Ils ont un plafond. Ils ne sont plus dans la peau d'un pèlerin ou simplement en train de construire une tente pour la maison de Dieu. Il faut s'assurer que la maison de Dieu soit construite en premier. La maison de Dieu n'était pas construite. Seules les fondations étaient posées et ils ont arrêté les travaux alors qu'eux, ils avaient maintenant des maisons à plafond. Alors Agé dit, qu'est-ce que c'est ? Vous vivez dans des maisons fermées et vous dites que le temps de construire la maison de Dieu n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas le moment de construire la maison du Seigneur. Et Agé dit, regardez votre vie, que se passe-t-il ? Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Les gars ! Il dit, c'est parce que la maison de Dieu est négligée. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Donc il y avait Agé, d'accord ? Et le jeune prophète Zacharie, il a maintenant un livre qui lui est consacré. D'accord ? Le livre de Zacharie, Dieu lui a montré ce qui s'est réellement passé. Voulez-vous le voir ? Ce qui est arrivé à ces deux leaders, Zorobabel et Josué, le grand prêtre, le gouverneur et le grand prêtre, Dieu l'a montré à Zacharie. Chapitre 3 de Zacharie. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pour la première fois, nous voyons un personnage que nous ne voyons pas. Nous voyons l'écriture, l'écriture empoisonnée. Nous entendons parler de l'opposition des conseillers et soudoyés et de toutes les persécutions. Nous n'entendons pas parler de Satan mais il travaillait dans les coulisses. Et comment travaillait-il ? Rappelez-vous le nom de Satan, Ha-Satan en hébreu, celui qui accuse. Et regardez Josué, le grand prêtre, que lui est-il arrivé ? Satan se tenait à la droite de Josué, le grand prêtre, pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois, en parlant de Josué, arraché au feu ? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Maintenant, nous savons pourquoi le travail s'est arrêté, pourquoi le peuple était découragé, pourquoi l'opposition a réussi. Parce que, ce que fait le leader, le peuple le fait aussi. Ce que fait le leader, la famille le fait aussi. Ce que fait le leader, l'entreprise, la société, le fait aussi. Peu importe ce que c'est, tout s'élève et tombe en fonction du leadership. et les dirigeants étaient sous la condamnation. Josué était sous la condamnation, comme le prouvent les habits sales. Rappelez-vous, quand la condamnation arrive, qu'est-ce qui s'arrête ? La grâce s'arrête. Si nous nous permettons d'être sous la condamnation, en fait, nous disons, Christ, je n'ai pas besoin de toi, car j'ai mon propre sens de la justice, ce qui est prouvé par la condamnation. Vous m'écoutez, peuple de Dieu, et au moment où vous êtes condamné, la faveur s'arrête, la grâce s'arrête. D'accord ? L'opposition réussit. D'accord ? Alors, quelle est la solution ? Verset suivant. Alors, l'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il dit à Josué, regarde, je t'enlève, je t'enlève ta faute. Action passée. Vois, regarde, regarde Josué, je t'enlève ta faute et je t'enlève des habits de fête. Ce sont les habits de la justice. Et je vous le dis d'une voix claire, comme du cristal. En ce moment même, au nom de Jésus, Dieu dit, regarde, je t'enlève tes péchés. L'Église dit que nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sainteté. Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est, regarde, je t'enlève tes péchés, comme pour celui qu'on a fait descendre et qui était paralysé. Ils ont découvert le toit pour le descendre jusqu'à Jésus. Ils n'avaient pas le pouvoir de marcher jusqu'à ce que Jésus dise, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et ça lui a donné le pouvoir de marcher dans la sainteté, de marcher dans la puissance. Si vous ne savez pas que vos péchés sont pardonnés et que vous ne le savez pas d'une manière claire, vous n'avez pas le pouvoir de marcher. Si vous le savez de manière désordonnée, votre marche sera désordonnée. D'accord ? Si vous le savez de manière claire, vous aurez une démarche forte. Donc, nous ne promouvons pas cette idée qu'en certains que la grâce et la sainteté ne se mélangent pas. Non, la grâce est le pouvoir de la vraie sainteté. C'est le chapitre 3 de Zacharie. Dieu a montré à ce jeune prophète adolescent ce qui se passait réellement dans les coulisses. Mais il y avait un autre leader, non ? Zorro. Zorro Babel, le gouverneur. Que lui est-il arrivé ? Le chapitre suivant est le chapitre 4. Dieu a montré à ce prophète Zacharie une ménorah, le chandelier. Je ne vais pas parler du chandelier. Nous y reviendrons une autre fois. Reprenons la parole. J'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifie cela, mon seigneur ? L'ange qui me parlait m'a répondu. Ne sais-tu pas ce que cela signifie ? J'ai dit, non, mon seigneur. Écoutez, l'ange est sur le point de montrer à Zacharie les coulisses par rapport à Zorro Babel. Poursuivons. Prochain verset. Alors, il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorro Babel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce n'est pas par la puissance, vos performances humaines, votre intelligence humaine. Ce n'est pas par tout ça, c'est par mon esprit. « Quand je prie pour vous, la faveur non méritée, les choses se mettent en place. Alors, vous savez quoi ? » Dieu dit, « Zorro Babel, tu es découragé, tu penses que je n'ai pas la puissance financière, le reste, ce sont des pauvres gens qui sont revenus de captivité. Ils n'ont même pas le temps de construire leur patrimoine. Je n'ai rien, aucune ressource avec laquelle travailler. » Et Dieu dit, « Zorro Babel, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Tu as devant toi une grande tâche intimidante comme une montagne. Qui es-tu ? » Dis ceci, « Zorro Babel. » Qui es-tu, grande montagne, devant Zorro Babel ? Une plaine. Et comment cela va-t-il se passer ? Il en extraira la pierre principale. Savez-vous ce qu'est une pierre principale ? C'est la pièce finale de l'édifice. Ce qui signifie que l'édifice est terminé. Tu termineras le travail au milieu de quelles acclamations ? Oh, allez ! Quelles acclamations ? Quelles acclamations ? Je vous le dis, peuple de Dieu, « Quand vous vivez la grâce, vos yeux sont sur la faveur non méritée de Dieu. La montagne, qui est si grande, deviendra une plaine. » Amen. Donc Dieu a restauré Zorro Babel et Dieu a restauré Josué. Et ils se sont levés. Vous savez quand la construction s'est achevée ? La même année où Zacharie a prophétisé aux deux leaders. Cela a été fait si vite car le roi, à cette époque, tout d'un coup, leur avait accordé sa faveur. Vous vous souvenez de ça ? Ils ont de nouveau la conscience de la justice. Ils ont de nouveau la conscience que Christ est leur justice. Devinez ce qui s'est passé. Josué est maintenant conscient des habits de fête, de la justice qu'il porte. Ce n'est pas de sa propre œuvre, mais de la provision de Dieu. Et au moment où ils réalisent cela, ils avaient la faveur du roi. Et le roi a ordonné que toutes les ressources, à cette époque, c'est Assuérus et Darius, que toutes les ressources soient fournies pour la construction du temple. Et cela est un ordre du roi. que cela soit fait rapidement. Au moment où ils ont eu le cœur droit. D'accord ? Et ont reconnu ce que Christ a fait, pas ce qu'ils ont fait. La faveur a abondé. L'influence a abondé. La grâce a abondé. Et ils ont terminé la construction entière dans la même année. Esdras 6. Quant aux anciens des Juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction, encouragés par les prophéties du prophète âgé et de Zacharie, fils d'Ido. Ils progressèrent, encouragés par les prophéties d'Ager et de Zacharie. Peuple de Dieu, comprenez-vous, vous progressez grâce à la prophétie au ministère de la prédication. Quand vous êtes malade, que faites-vous ? Écoutez et écoutez la parole de la grâce. Quand vous souffrez, que faites-vous ? Écoutez et écoutez la parole de la grâce. Vous vous sentez abattus, déprimés. Alors écoutez, ne faites rien. Ne faites pas d'efforts pour vous en sortir. Écoutez pour vous sortir de la dépression. Amen. Et ils ont progressé, encouragés par les prophéties d'Ager et de Zacharie. Et je n'en suis qu'à mon introduction. Dieu vous bénisse tous. Louez-le. Louez-le, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Allez, faites entendre ce nom. Faites retentir ce nom. Amen. Il est tout à fait magnifique.